salut c'est Mathieu de 5600 aujourd'hui je vais vous présenter une powerbank que j'ai d'un peu plus de six mois ça aurait dû faire longtemps que j'aurais pu en faire la vidéo tout le test mais comme on vous explique j'ai pas eu trop de temps et puis j'avais perdu toute envie de faire des tests de produits et compagnie donc cette powerbank vient de chez okid sur amazon c'est une powerbank dont la référence est pbn36 enfin oui et elle a une capacité de 20 000 mAh elle se recharge en micro usb et en lightning ici voilà pour les utilisateurs surtout pour le produit à la marque aux fruits donc parce que j'ai pas envie de donner le nom de la marque parce qu'il faut pas en faire de la pub c'est pas vraiment super donc cette powerbank là voilà comme vous voyez le carton l'emballage est en carton recyclé et à l'arrière ça c'est le numéro de série donc là à l'arrière il y a le logo de conformité européenne et ROHS le carton pour le carton ça parce qu'il faut pas jeter il faut se jeter si un jour elle est morte il faudra jeter la batterie obligatoirement déchetterie parce que ça contient du lithium ensuite là c'est l'adresse du fabricant donc cette powerbank je l'ai acheté aussi enfin c'est pas moi qui l'ai acheté c'est mes parents parce que notamment parce qu'à l'internat où j'étais l'année dernière ils m'ont dit ils se trouvaient assez loin d'une prise et puis c'est aussi quand des fois l'atelier où j'ai enregistré toute la présente vidéo avec la lime advance mais pendant que j'ai fait mon bricolage j'avais pas de prise en proximité donc dans la boîte il y a ceci la powerbank dans un pochon dans miracle après après ça c'est un autoconnant après je pense pour faire la promotion de la marque aussi voilà pour dire qu'il faut qu'il faut bien qu'il faut en parler autour de nous de la marque et tout alors ensuite la notice on verra après donc le câble usb on y reviendra tout à l'heure le câble usb est assez long mais voilà c'est un câble micro usb un truc d'assez standard alors évidemment aujourd'hui tout le monde en a même sur son samsung tac voilà il tient bien et le problème c'est que à mon avis il commence à avoir des faux contacts je pense que c'est un peu de ma faute mais ça va encore ensuite voilà pourquoi je garde le carton bon sérieusement là 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 on va lire la notice donc une notice voilà il y a le rappel du nom du produit c'est voilà 20 mAh 20 mAh donc voilà alors c'est le manuel d'utilisation il a plusieurs langues évidemment ben là ce qui nous intéresse c'est le français le français le français le français j'aurais dû mettre un post-it ouais je préparerai mieux mes prochaines vidéos c'est comme celle de la lime franchement j'avais pas trop bien préparé je le sais bien hein et j'ai eu beaucoup de hésitation merde je retrouve plus alors voilà donc ici voilà la notice vous mettrez pause pour lire enfin voilà on peut constater que voilà il y a un diagramme du projet mais tout le monde sait comment utiliser une power bank alors ce qui m'a fait rire c'est que merci d'avoir c'est dans le c'est dans la notice c'est un marque euh si vous avez besoin des aides bon ça c'est pas très français et c'est marqué il veut lire attentivement ce mode d'emploi et le garder pour euh référence future enfin consultation future aurait été mieux bon donc on peut constater que la batterie voilà la batterie fait 20 000 mAh elle a en entrée on peut se recharger en entrée en la batterie avec un micro usb à 2 ampères la sortie usb c'est 2 les deux sorties usb qu'il y a sur la power bank peuvent sortir jusqu'à 2,4 ampères l'ampères oula les ampères et les ampères se mélangent désolé et qu'est ce que je voulais dire on peut tirer jusqu'à 3 au maximum si on pompe sur les deux en même temps de port usb on peut tirer jusqu'à 3,4 ampères au maximum donc son poids fait euh 387 grammes euh ça se sent bien en main ça c'est l'essentiel si c'est assez lourd c'est que ça doit être de bonne qualité quand même j'ai mis de souvenirs il me semble que mes parents l'avaient acheté euh 25 euros euh sur amazon c'est pas excessif pour une euh power bank de cette qualité là hein c'est une bonne power bank avec un bon rapport qualité prix ensuite euh il faut voilà donc euh le produit voilà l'outil c'est intéressant mais c'est surtout si vous l'avez acheté sur euh euh chez le revendeur Rocky qui euh qui direct ou c'est le revendeur Rocky parce que je me semble que c'était le Ueli ou je ne sais plus quoi voilà donc maintenant passons euh voilà apparemment donc le pochon à un compartiment pour ranger les câbles par exemple comme celui-là on l'ouvre le point faible c'est que comme c'est assez mal ajusté ça peut rayer le produit donc euh c'est un peu rayé euh à force de sortir entre sortir le pochon mais c'est pas trop grave hop tant que la power bank fonctionne voilà elle est jamais tombée alors comme vous voyez ici il y a le port USB non Lightning USB 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 ici il y a les 4 voyants donc là comme vous voyez je l'ai rechargé avant de la vidéo parce que je l'avais totalement déchargé ici c'est marqué ok enfin là je vois pas très bien sur l'écran parce que ça a versé si alors voilà ici c'est la euh voilà c'est euh euh il y a des caractéristiques techniques mais c'est la même chose sur la notice il y a tous les logo qu'il faut donc cette power bank là hop là on va je vais vous montrer qu'elle fonctionne hop avec ce câble là et je voulais je vous montrer que qu'il y a un qu'il y a un guiche sous roche avec le câble USB là enfin ça c'est normal au bout d'un certain temps les câbles USB voilà j'ai appuyé là voilà et vous allez attendez hop heureusement que vous n'avez pas vu j'efface tous mes loutifs voilà là il y a le loco rechargement normalement 63% mais le problème c'est que est-ce que ça va le faire ah le câble en fait oui le câble fonctionne toujours mais c'est moi mon portable a quelques problèmes de micro USB mais ça ça va être grave donc comme vous voyez la powerbank fonctionne bien enfin j'ai testé avec plusieurs chargeurs parce que je trouvais qu'elle charge lentement mais elle se charge en 10 heures donc voilà donc maintenant on va voir qu'attention elle sort à vide sans rien brancher dessus avec ça je vous le présenterai ce produit là je vous le présenterai très bientôt donc là elle sort combien elle sort 5,13 volts pour puis 5,13 volts désolé je vais inverser sur ma tablette c'est pas grave 5,13 volts ça vide c'est pas mal sur l'autre prise je pense que c'est pareil ouais aussi 13,12 ouais c'est la même chose 5,12 oula bon c'est une tension pas mal et quand je branche son portable hop voilà ça c'est avec mon câble et là on pompe c'est 1 ampère enfin il y a un système adaptif de recharge c'est bien c'est bien là c'est dégradé à 5,06 c'est pas mal donc ce que je peux en dire du produit après 6 mois d'utilisation plus ou moins c'est un bon produit pour son prix et j'ai vu aussi que sur un ancien modèle au lieu qu'il y avait des voyons comme ça d'ailleurs ça c'est la version 2 parce qu'la version 1 a un torche et puis il y avait des couleurs ici par exemple c'était rouge quand c'était déchargé ou je sais plus quoi mais en tout cas je ne m'attendais pas à recevoir un nouveau modèle nouvelle version du produit donc voilà c'est un produit je suis bien content j'arrive à rechercher 4-5 fois mon portable avec 6 fois peut-être jusqu'à 6 fois et encore je ne le trouve pas comme le rendement à mon avis le rendement d'après mes calculs que j'ai fait et ça permet de rechercher à peu près 2 fois et demi une tablette 6000 mAh d'après mes calculs 2 fois et demi c'est déjà pas mal donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo là et bon je vous comme vous avez vu le logo enfin là je l'ai imprimé vite fait parce que avant de faire la vidéo j'espère que vous aimez bien mes vidéos n'oubliez pas de liker mes vidéos de mettre un commentaire je vous mettrai un lien en description pour acheter ce produit là et j'espère que j'espère que bon j'espère que vous allez j'espère que vous allez acheter ce produit là parce qu'il est pas mal enfin cette vidéo n'est pas sponsorisée bon allez je vous dis à plus et puis à bientôt je vous dis à plus à bientôt Merci.